Maintenant, ça ne va pas dans les laboratoires d'analyse d'hôpitaux. Il y a un manque criant de personnel. Marie-Lise, à l'approche des vacances d'été, des technologistes, plutôt médicaux, craignent à certains endroits des bris de service carrément. C'est un problème généralisé partout au Québec, mais à l'hôpital Notre-Dame et Verdun, à Montréal, on craint carrément des bris de service. Prenons, Michel, l'exemple de ce qui se passe à Verdun en ce moment. Dans le laboratoire, il y a 27 postes de technologistes médicaux. Sur ce, il y en a 7 qui sont vacants et 7 personnes en absence, soit pour des congés de maladie ou encore un congé de maternité. Résultat, un laboratoire qui doit normalement fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, fonctionne avec la moitié du personnel, 13 personnes en place. Et oui, ce sont des travailleurs de l'ombre, mais vous allez l'entendre, l'impact sur les patients, il est bien réel. 85 % des diagnostics faits par les médecins sont basés sur les analyses de laboratoire. Donc le médecin attend les analyses de laboratoire, que ce soit des biopsies pour les cancers, que ce soit des prises de sang, des analyses d'urine. Il attend ces résultats-là pour être capable de poser le bon diagnostic et le bon traitement à la patiente ou au patient. On en a discuté avec le porte-parole en matière de santé du Parti libéral, André Fortin, qui, lui, veut un véritable plan de la part du gouvernement pour attirer et retenir le personnel en place. Il ne faut surtout pas sous-estimer le problème. Le gouvernement a toujours tendance à dire « Ah, bien, c'est un problème régulier d'année en année ». Là, on parle, par exemple, de bris de service potentiel en hématologie. Un patient en hématologie ne peut pas se permettre un bris de service. Il a besoin de service. Réellement, on aimerait avoir un plan concret au niveau des ressources, des ressources humaines de la part du gouvernement. Et on vient d'entendre André Fortin nous parler de bris de service en hématologie pour les laboratoires d'analyse. Bien, ça, c'est pour l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Malgré le fait qu'en ce moment, il y a du temps supplémentaire obligatoire, bien, il n'y a pas assez de personnel. Et avec les vacances qui arrivent, bien, on craint que le pire pourrait arriver. Merci beaucoup, Marylise.